Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les accessoires Tesla. C'est pas tout à fait comme j'avais prévu qu'elle se passe, mais bon, sur la chaîne j'ai décidé de tout vous dire, donc je le fais. Et cette vidéo est là pour le prouver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être motivé à faire quelque chose, de partir de bonne humeur pour faire un petit projet, et de vous retrouver qu'avec des emmerdes ? Oh, bref ! On va pas se le cacher, ça arrive. Heureusement, j'ai testé des produits pas très chers. Les protections de jantes m'ont coûté une dizaine d'euros, et les ampoules là que j'avais achetées, les ampoules LED pour les portières, m'ont coûté 10 euros les 4. Avant de lancer cette vidéo, je voulais passer un petit coup de gueule contre Tesla. Parce que je me suis rendu compte d'une chose qui était pas cool, c'est qu'avec une mise à jour, Tesla a désactivé les ampoules LED qui sont dans l'habitacle. Les ampoules qui éclairent les pieds du conducteur et de son passager. Je me suis renseigné, avant elles étaient actives, et elles ont été désactivées par mise à jour, et il n'y a aucun moyen de les réactiver dans les menus de la voiture. Je suis pas le seul qui s'est plaint de ça, j'ai vu ça sur les forums, d'autres personnes qui étaient étonnées comme moi, qui cherchaient pourquoi les ampoules s'allumaient pas. Bah c'est juste une désactivation firmware. Et par acquis de conscience, j'ai quand même vérifié, j'ai démonté l'ampoule qui se trouve donc au pied du conducteur et au pied du passager, les deux. Je les ai remontées dans les portières, et les ampoules fonctionnent. Ça veut dire que les ampoules elles-mêmes sont fonctionnelles, elles ont juste été désactivées. Elles sont actives dans les modèles LR et dans les modèles Performance. Je trouve juste ça un petit peu mesquin de la part de Tesla quand même, de désactiver ce genre de petits agréments, qui coûtent pas grand chose, juste pour donner un petit côté premium aux gens qui achètent des LR et des performances. A mon avis, ces gens-là achètent pas ces voitures-là pour avoir deux ampoules en plus dans leur voiture. Bref, c'était un petit coup de gueule comme ça. Histoire d'eux, pour dire que Tesla c'est pas parfait non plus, et qu'ils prennent pas toujours les bonnes décisions. Maintenant, let's go to la vidéo. Pour cette fameuse journée de la loose, j'avais prévu de monter trois accessoires, à commencer par des protections de jante que j'avais trouvées sur AliExpress et qui me semblaient de bonne qualité, qui avaient l'air en plus pas mal notées. Donc, je me suis lancé dans le déballage du produit, qui est constitué d'un cerclage, qu'on colle sur la jante de la voiture, et dans ce cerclage vient s'insérer une protection qu'on peut changer quand elle est usée. Première roue, ça se passe à peu près bien, je nettoie la jante avec du produit que j'ai pour nettoyer les jantes, pour la décrasser, je colle le produit, ça tient, ok, je passe à la jante suivante avec un autre morceau du produit. Le produit est livré en quatre morceaux, donc un morceau collable par jante. Et là, à ma grande surprise, après nettoyage de la jante, impossible de coller le produit. J'ai beau essayer au milieu, sur les bords du produit, impossible de le coller. Je me suis dit que c'est peut-être mon produit, donc j'ai utilisé un chiffon sec pour nettoyer une autre jante. J'ai pris un autre morceau du produit tout neuf que je n'avais pas utilisé, et pareil, impossible de le coller sur la jante. Je le posais, et il tombait tout seul au bout d'une dizaine de secondes. Donc bref, produit inutilisable. Donc déjà, premier dégoût de la journée. Je me dis, bon, c'est pas grave, je me suis commandé quatre ampoules à pas cher, je pensais avoir fait une bonne affaire. Surtout, alors ça, je ne vous l'avais pas montré, parce que je ne l'avais pas filmé, mais bon, je ne filme pas tout tout le temps. Mais en fait, j'avais déjà monté dans ma voiture des ampoules qui, quand on ouvre les portières, projettent le logo Tesla au sol. Ça fait un effet qui est assez stylé. Et je voulais agrémenter un peu la voiture en mettant des ampoules de couleurs, notamment à l'avant. Mais vous avez compris que ce n'est pas possible, puisque sur ma Tesla, elles sont désactivées. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais les mettre dans les portières des enfants pour faire un peu stylé. Et ils seront contents quand ils ouvrent la porte, ça fasse du bleu. Et là, je démonte les ampoules, chose que j'avais déjà faite, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais déjà monté des ampoules dans les portières avant. Et là, impossible de monter les nouvelles ampoules, parce que dès que j'essaye de les clipper dans les connecteurs Tesla, les pins se tordent. J'ai eu beau redresser les pins, beau essayer de tourner le connecteur Tesla dans tous les sens, impossible de brancher ces satanées ampoules. Alors, je précise une chose, les premières ampoules, celles qui font les logos dans le sol que j'avais commandé, étaient fournies avec des rallonges électriques. C'est une rallonge qui venait se clipper d'un côté dans l'ampoule et d'un côté dans le connecteur de la portière, pour éviter d'avoir à connecter directement l'ampoule dans le connecteur. Et ça marchait très bien. Or, ces ampoules-là que j'ai reçues n'avaient pas ces rallonges, n'avaient pas ces connecteurs, donc je me disais bêtement que l'adaptateur intégral ampoule devait être prévu à l'adaptateur Tesla. Que nini ! Pas du tout ! Ça fonctionne absolument pas ! Or, les ampoules, je ne les ai pas jetées. A l'occasion, je regarderai si je trouve des rallonges comme celles qui étaient livrées dans les premières ampoules, ça doit exister, je pense. Mais, j'ai été franchement déçu, parce que du coup, j'ai pas pu les monter, et elles sont pour l'instant dans un tiroir à la maison. C'est que 10 euros, mais pour l'instant, ça fait toujours 10 balles de perdu. Mais je pense sincèrement, je devrais pouvoir retrouver un adaptateur comme celui qui était fourni dans les premières ampoules que j'ai achetées. Par contre, le troisième accessoire que j'ai commandé, lui, se montait sans aucun problème. Cet accessoire, c'est juste une petite protection pour l'arrivée d'air, l'arrivée de climatisation qu'il y a dans la Tesla. Parce que par défaut, elle est à nu, même si elle est protégée par un gros couvercle sous le moteur, comme vous le voyez dans la vidéo. D'ailleurs, le couvercle est assez simple à enlever, parce qu'il suffit de tirer dessus et qu'il se déclipe. Ensuite, il suffit simplement de poser la protection sur l'arrivée d'air et de recliper le couvercle. Ça se fait sans aucun problème, ça prend moins de 2 minutes à faire. Ça évite aux feuilles et aux saletés de tomber dans votre clim. Et pour le prix, franchement, pourquoi s'en priver ? De mémoire, j'avais dû acheter ça à 5-6 euros, pas plus. Voilà, donc vous avez compris, sur 3 accessoires que j'avais commandé, 2 étaient bien pourris et 1 s'est adapté sans problème. Pour vous dire que ça peut arriver quand on commande sur AliExpress, surtout sur AliExpress, de tomber sur des accessoires qui ne sont pas aussi bien que leur note le laisse présager. Mais c'est de la merde ! Ça arrive, on joue, des fois on gagne, des fois on perd, bon voilà. Je voulais juste vous prévenir de faire attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'ai été ravi de passer à nouveau un moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !